La philosophie n'a quasiment aucun lien avec l'esprit critique, l'argumentation, la réflexion, toutes ces sortes de choses dont on parle dans les programmes de Terminal. Elle a un rapport, en revanche, avec une question fondamentale, qui est la question de la vie bonne pour les mortels. Et c'est ça que je vais vous raconter ce soir. Et puis après, on passera, en effet, à des préoccupations plus contemporaines. Mais vous verrez que c'est très, très contemporain. Je voudrais commencer par faire une distinction qui est, à mes yeux, la plus importante qui soit en philosophie et qui n'est pas souvent faite non plus. On doit être peut-être deux en France à la faire, mon ami André Consponville et moi, la distinction entre morale et spiritualité. Nos petites existences de mortels, elles s'orientent comme à deux boussoles par rapport à deux sphères de valeurs qu'on confond en permanence et qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a d'un côté les valeurs morales et de l'autre côté les valeurs spirituelles, ce qui ne veut pas dire religieuses. Et je voudrais vous en dire quelques mots avant de vous raconter l'histoire d'Ulysse comme une histoire philosophique. Les valeurs morales, c'est quoi ? Dans toutes les grandes morales que je connais, que ce soit celles de Bouddha, celles de Jésus, celles des grands républicains français ou qui vous voudrez d'autres, il y a toujours deux traits caractéristiques. Vous vous conduisez moralement avec vos amis, avec vos camarades, avec vos voisins, avec votre famille, quand, un, vous respectez les autres, respect d'autrui, et quand, deux, si possible, vous ajoutez au respect d'autrui quelque chose comme la gentillesse, la bonté, la bienveillance, si possible, la bienfaisance. La morale, c'est ça, c'est le respect d'autrui plus la bonté. Kouchner et Sœur Emmanuel, si vous voulez, les droits de l'homme plus cette espèce de générosité extraordinaire, d'amour qui débordait de Sœur Emmanuel. Et la morale, c'est toujours ça. Je ne connais pas de morale qui recommande l'irrespect et la violence ou la méchanceté. Respect d'autrui et, encore une fois, générosité, gentillesse, bonté, bienfaisance, peu importe comme vous l'appelez. Et là, vous allez voir immédiatement la différence avec les valeurs spirituelles. Imaginez la petite fable suivante. Imaginez qu'on ait une baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte que d'un coup, d'un seul, comme on dit dans les contes de fées, nous puissions faire en sorte que sur la surface du globe, tous les êtres humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres. Qu'on soit dans le respect d'autrui, qu'on applique les droits de l'homme partout, et qu'en plus, on y ajoute la bonté, la générosité. Vous voyez bien que la surface du monde serait totalement changée par rapport à aujourd'hui. Il n'y aurait plus de guerre, ni en Syrie, ni ailleurs. Il n'y aurait plus de génocide, plus de massacre. Il n'y aurait probablement plus de viol, ni de vol, ni d'inégalité sociale et économique très grande. On n'aurait plus besoin de prison, on n'aurait plus besoin d'armée, on n'aurait plus besoin de police, ou quasiment pas. Par conséquent, si les gens se conduisaient moralement avec juste ces deux petits traits que je viens d'évoquer, la surface de la planète serait totalement changée. Et là, vous allez voir immédiatement la différence avec ce que j'appelle les valeurs spirituelles, même si vous étiez très très gentils les uns avec les autres, un, ça ne vous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. La question de la mort n'est pas une question morale. Ça n'a strictement aucun rapport avec la morale. C'est plein de valeurs, la question de la mort. C'est plein d'affects, c'est plein d'angoisse. Mais vous pouvez, là encore, je le répète, être très gentil, ça ne vous empêchera pas de mourir. La question du deuil de l'être aimé, pas de sa propre mort, mais la mort des gens qu'on aime, qui occupent toutes les grandes religions, y compris les grandes spiritualités laïques comme le bouddhisme. La question de la mort de l'être aimé est une question fondamentale. Là aussi, vous pouvez être très gentil, très respectueux d'autrui, vous pouvez être, Kouchner et Sœur Emmanuel, réunis, et que le gendarme vous apprenne un soir que votre fils ou votre fille a eu un accident de voiture et qu'il est mort. Ça arrive à tout le monde tous les jours. Pas à tout le monde tous les jours, mais ça arrive tous les jours à potentiellement n'importe qui. Et ça n'a rien à voir avec la morale. Là encore, aucun rapport. Continuons pour énumérer un peu ce qui fait partie du champ des valeurs spirituelles. Eh bien, la question de l'amour, elle n'a qu'un rapport extrêmement ténu avec la question morale. Vous pouvez être un type épatant ou accessoirement une femme épatante et être malheureuse ou malheureux en amour. Toute la grande littérature romanesque depuis La princesse de Clèves jusqu'à Un amour de Swan de Proust en passant par le grand livre amoureux de Victor Hugo qui est Les travailleurs de la mer racontent l'histoire de gens épatants moralement, de gens bien, comme on dit, mais malheureux en amour. La logique de l'amour et la logique de la morale sont très divergentes. Et puis évoquons encore quelques autres sujets. Je laisse de côté les âges de la vie, mais j'aurais pu évoquer la question de la vieillesse. Vous pouvez être très gentil, vous prendrez quand même des cheveux blancs, vous les perdrez. Vous aurez le ventre qui va grossir, vous maigrirez et vous courrez moins vite. Tout ça n'a rien à voir avec la morale. La question des âges de la vie n'est pas une question morale. Qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de l'âge qu'on a ? Ça n'est pas une question morale. Et puis, une dernière question dont on ne parle pas suffisamment et qui est très importante, la question de l'ennui. La question de la banalité de la vie quotidienne. Métro, boulot, dodo. Là encore, ça n'a aucun rapport avec la morale. Vous pouvez être quelqu'un dépatant moralement et vous ennuyer à mourir au bureau comme à la maison. Avoir chaque soir la même femme dans le même lit, accessoirement le même homme dans le même lit, avoir chaque jour au bureau les mêmes nés au milieu des mêmes figures, ça peut être fastidieux et ça n'a rien à voir avec la morale. Toutes ces questions, la question de la mort, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'ennui, la question de l'amour, la question des âges de la vie, toutes ces questions qui sont en vérité mille fois plus investies de valeur dans nos existences que les questions morales. J'ai fait partie pas très longtemps d'ailleurs du comité d'éthique, je m'y ennuye à mourir, mais je ne me suis jamais réveillé pour vous faire une confidence, angoissé en pleine nuit, torturé par la question de savoir si on allait pratiquer le tri d'embryons dans les CHU hospitaliers français. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, c'est une question passionnante intellectuellement, mais ça ne me réveille pas la nuit. En revanche, si vous apprenez que la personne que vous aimez le plus au monde est atteinte d'une maladie incurable, ça va vraiment vous bouffer la rate et vous empêcher de dormir, vous réveiller la nuit et vous préoccuper. D'ailleurs, positivement aussi, si vous êtes folle amoureuse ou fou amoureux de quelqu'un, et ça peut marcher bien de temps en temps, soyons pas pessimistes, mais vous allez y penser, sous la douche, dans le métro, dans le train, à votre bureau, en famille, à chaque instant de la journée, ça va vous préoccuper un milliard de fois plus que les questions qu'on agite au sein d'un comité d'éthique, par exemple. Eh bien, ces questions, je les appelle spiritualité parce qu'elles relèvent de la vie de l'esprit, on pourrait dire question existentielle. Elles touchent à une problématique fondamentale des religions comme des grandes philosophies, c'est la problématique de la vie bonne pour les mortels. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir et qui le savent, c'est-à-dire nous ? Probablement, pour autant qu'on puisse en juger, les animaux ne savent pas trop qu'ils vont mourir. Nous, en tout cas, nous le savons. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos vies entre-temps ? Question de la vie bonne pour les mortels. Il y a deux grandes réponses, et je m'arrêterai là dans les préalables. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Les grandes religions ne sont rien d'autre que des grandes et magnifiques réponses, souvent d'ailleurs à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Mais elles y répondent à cette question, encore une fois, par Dieu et par la foi. Et puis, vous avez des grandes réponses qui sont laïques, qui ne passent ni par Dieu ni par la foi. J'appelle ça des spiritualités laïques, et tout simplement, ce sont les grandes philosophies. Les grandes philosophies ne sont rien d'autre que cela. Des réponses laïques, non religieuses, c'est-à-dire par soi-même, avec les moyens du bord, si je puis dire, avec la lucidité de la conscience, avec la lucidité de la raison, réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Mais encore une fois, sans passer par Dieu et sans passer par la foi, spiritualité donc laïque ou philosophie, c'est la même chose. Eh bien, toutes les grandes philosophies, sans aucune exception, sont des grandes réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Mais encore une fois, elles ne passent ni par Dieu ni par la foi. Alors, il y a un point d'intersection. Il y a des philosophies religieuses, il y a des philosophes chrétiens, je laisse ça de côté. Si vous avez envie qu'on en parle dans la conversation tout à l'heure, je le ferai bien volontiers, mais il y a toujours un moment chez les philosophes chrétiens ou juifs ou musulmans, mais pour notre tradition, c'est quand même essentiellement le christianisme, il y a toujours un moment où la philosophie fait place à la théologie, où la raison fait place à la foi. Je laisse ça de côté. Spiritualité laïque et donc la première grande spiritualité laïque, c'est l'Odyssée d'Homère. La première grande spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Ça va être la matrice non seulement de la philosophie grecque, mais de toute l'histoire de la philosophie et ce qui est génial dans l'Odyssée d'Homère, malheureusement, on vous la raconte rarement comme ça, on la raconte la plupart du temps dans des cours de français ou dans des cours d'histoire, c'est-à-dire comme un texte littéraire, comme un récit d'aventure, comme un récit fantastique. En fait, c'est un récit purement philosophique et ce qui est magnifique dans l'Odyssée d'Homère, c'est que la philosophie est inscrite dans l'histoire, dans l'épopée d'Ulysse, c'est inscrit dans les aventures d'Ulysse, mais cette inscription d'une philosophie dans l'épopée n'en est pas moins philosophique pour autant. Je vous raconte donc cette histoire et comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer absolument à zéro parce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'Odyssée d'Homère et puis il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas du tout puis il y en a qui l'ont connue et qui l'ont oubliée et de toute façon, comme je vais vous la raconter très différemment de ce que vous avez probablement l'habitude d'entendre, je vais reprendre les choses absolument à zéro pour vous donner le sens de cette histoire qui encore une fois est la première grande réponse non religieuse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels et vous verrez que cette réponse est très concrète, elle est très précise, elle est très puissante. Ce n'est pas la mienne, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malentendus mais je la trouve quand même grandiose. Ce qui est génial avec l'histoire de la philosophie c'est qu'on peut habiter les châteaux anciens. Même les philosophies anciennes nous parlent, j'ai des amis qui vivent dans la philosophie grecque, j'ai des amis qui sont thomistes, j'ai des amis qui sont nichéens ou canciens ou haideggeriens, on peut vivre dans des philosophies plus ou moins anciennes. Les châteaux sont habitables si je puis dire et les grands châteaux philosophiques si je puis dire sont tous magnifiques. Alors je vous raconte le premier et vous allez voir que c'est quand même assez grandiose quand on en tire la leçon philosophique. L'histoire d'Ulysse c'est l'histoire d'un roi grec. Ulysse est le roi d'une petite cité grecque qui s'appelle Ithaque. Il est marié avec une femme ravissante et charmante et intelligente qui s'appelle Pénélope. Il a un petit garçon qui s'appelle Télémaque. Télémaque, Télémakos c'est celui qui combat de loin. Ça veut dire qu'il a un arc et des flèches tout simplement. Et tous ces noms ont un sens je ne vais pas à chaque fois les décrypter. Et donc c'est un roi grec qui va être obligé de partir faire une guerre absolument atroce qui va durer dix ans qui est la guerre de Troyes. C'est une guerre abominable d'une cruauté absolue. Les passages de l'Iliade et de l'Odyssée qui décrivent cette guerre ne sont pas racontables à nos enfants. C'est pourquoi la plupart du temps on achète des petites versions expurgées. Les supplices infligés auprès aux prisonniers ne sont pas racontables. On les pend par les pieds. On leur arrache tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça est abominable. Et donc Ulysse c'est quelqu'un qui va être obligé de partir faire cette guerre atroce. Je vais vous dire pourquoi il est obligé de la faire. Mais on va raconter dans l'Odyssée d'Homère l'aventure d'un roi grec qui va aller c'est ça le pitch comme dirait l'autre. Il va aller de la guerre à la paix. retrouver à Ithaque. Ça va durer 20 ans mais il va finir par revenir chez lui. Il va aller par conséquent de la haine à l'amour. Il va retrouver les bras de sa femme mais pendant 20 ans il sera hors de ses bras si je puis dire hors de son lit nuptial. Il va donc aller de la guerre à la paix. Il va aller de la haine à l'amour. Il va aller du chaos le plus grand qui soit à l'harmonie retrouvé à Ithaque quand il y reviendra. Il va aller de l'exil qui pour les Grecs est la punition la plus épouvantable qu'il se voit au retour à la maison au retour dans son palais. Bref voyez toutes ses oppositions Ulysse c'est l'histoire de quelqu'un qui va aller de la vie mauvaise à la vie bonne tout simplement. C'est une quête de la vie bonne c'est une quête purement philosophique par un petit mortel qui fait une guerre atroce et qui va essayer désespérément de trouver la vie bonne et on verra tout à l'heure les critères qui définissent cette vie bonne en fin de parcours. Toute l'histoire commence par la mise en scène par Homer c'est très très magnifiquement bien fait c'est très très bien fait Homer met en scène le chaos initial puisqu'encore une fois il s'agit d'aller de la vie mauvaise à la vie bonne du chaos à l'harmonie et donc Homer prend soin de mettre en scène toute une série de chaos tout commence de travers tout commence mal comme la naissance vous n'avez qu'à regarder la tête d'un enfant qui sort du ventre de sa mère il est tout bleu tout rouge on lui tape sur les fesses la première chose qu'il fait c'est de se mettre à hurler il a l'air en colère tout commence par le chaos dans cette affaire et Homer prend soin de mettre en scène le chaos il fait allusion immédiatement à un poème qu'on a perdu aujourd'hui mais qu'on racontait probablement dans les familles grecques comme on raconte la belle en bois dormant ou la fée carabosse et le chat beauté à nos enfants aujourd'hui ou l'histoire de Cendrillon et bien ce poème s'appelait les chants cypriens et nous l'avons perdu mais on en connaît la teneur par ceux qu'on appelle les doxographes qui rapportent les opinions des autres et ces chants cypriens auxquels Homer fait allusion ces chants cypriens racontaient le premier chaos le chaos initial l'histoire de la pomme de discorde alors la pomme de discorde qu'est-ce que c'est la pomme de discorde en français courant une pomme de discorde c'est un motif de dispute tout simplement je pense que l'expression parle à tout le monde en français une pomme de discorde en grec c'est autre chose la pomme de discorde c'est un conte de fées on pourrait dire c'est un grand mythe qui raconte le premier chaos le chaos qui est instauré par une déesse qu'on n'aime pas du tout dans le monde grec qui s'appelle Éris Éris c'est la déesse de la discorde Éris les grecs entendaient probablement quelque chose de très proche d'Héros l'amour on ne se dispute jamais si bien qu'avec les gens qu'on aime et si possible en famille c'est là que ça part très vite que ça flambe Éris et Éros sont les deux faces d'une même médaille et l'histoire ce mythe se passe à l'occasion d'un mariage un mariage qui s'est fait exprès évidemment en principe une fête de l'amour et de l'harmonie il s'agit de marier deux personnes qui sont importantes une divinité grecque qui s'appelle Thétis qui est une fille des premiers dieux les titans la première génération des dieux grecques peu importe le détail Thétis est une divinité marine très importante et elle épouse qui est d'ailleurs aussi un symbole un mortel un mortel qui s'appelle Pélé Thétis et Pélé vont se marier et comme Thétis est très importante encore une fois elle fait partie de ces dieux qui comptent sur l'Olympe et bien c'est Zeus lui-même le roi des dieux qui a organisé le mariage et comme on dit c'est lui qui a lancé les invitations donc tout ça se passe sur l'Olympe c'est donc grandiose magnifique c'est une cérémonie absolument sublime un mariage absolument cérémonieux harmonieux épatant et évidemment Zeus a fait exprès il dit qu'il a oublié mais en vérité il a fait exprès de ne pas inviter Eris Eris on ne l'invite jamais le jour d'un mariage la déesse de la discorde on évite évidemment Eris s'est vexée et elle s'invite elle-même bien décidée à remplir son office c'est-à-dire à jeter la discorde au milieu de l'harmonie de l'amour du mariage et que fait-elle pour semer la discorde elle s'approche de la table autour de laquelle les jeunes gens sont en train de faire la noce de banqueter et elle pose sur la table une pomme en or absolument magnifique cette pomme en or est sublime elle vient d'un jardin magique qui s'appelle le jardin des espérides qui est gardé par un titan qui s'appelle Atlas je ferme le tiroir si je les ouvrais tous on y serait encore demain matin parce que toutes ces histoires sont liées entre elles dans la mythologie grecque pratiquement elles se recoupent toutes à un moment ou à un autre mais je ne vais pas vous faire tous les liens mais ils sont souvent amusants donc la pomme d'Eris la pomme de discorde c'est elle la pomme d'Eris et bien elle est comme un bijou magnifique elle semble éclairée de l'intérieur elle est un objet de désir violent pour toutes les femmes qui sont là et sur la surface de la pomme qu'Eris pose délicatement au milieu de la table on peut lire une inscription tout à fait visible c'est marqué pour la plus belle évidemment toutes les femmes posent la main sur cette pomme et disent d'une seule voix c'est donc pour moi et elle commence à se disputer Eris est ravie trois femmes ravissantissimes sublimes restent en lice trois femmes qui sont toutes les trois très chères au cœur de Zeus il y a sa femme Hera je vous donne les noms en grec et en latin Hera c'est Junon c'est l'impératrice elle est évidemment ravissante comme toutes les déesses grecques d'ailleurs elles sont toutes très belles et puis il y a sa fille préférée Athéna Athéna c'est Minerve c'est la déesse de la guerre et de l'intelligence on a choisi une femme pour ça dans la mythologie grecque déesse de la guerre et de l'intelligence déesse de la guerre intelligente un peu comme aux échecs mais enfin elle a aussi son bouclier ses armes elle n'hésite jamais à tuer quand il faut et puis il y a sa tante Vénus Aphrodite Aphrodite la fille de la frosse la fille de l'écume déesse de l'amour et de la beauté et donc ces trois femmes se disputent la pomme Éris est ravie elle a gagné la dispute est installée au coeur de la noce et elle se tourne naturellement vers le roi vers le chef si je puis dire le père vers le dieu des dieux vers Zeus et elles disent à Zeus tu dois trancher tu dois décider laquelle d'entre nous est la plus belle laquelle d'entre nous peut repartir avec la pomme d'Éris avec la pomme de discordé Zeus tout immortel qui l'est se dit que s'il doit choisir entre sa femme entre sa fille préférée et sa tante et bien il est mort et donc il se précipite dans les montagnes pour aller chercher ce qu'on appelle un ingénu un innocent un petit berger il est ravissant il a 14-15 ans il a été abandonné par ses parents et on va découvrir dans la suite du poème que ce petit berger que Zeus ramène par la peau du cou et lui dit tu vas m'en servir tu vas dire à laquelle de ces trois femmes la pomme de discordé doit revenir laquelle est la plus belle et bien ce petit berger on va s'apercevoir dans la suite du poème que c'est pas du tout un petit berger en fait c'est un des nombreux fils de Priam Priam c'est le roi de Troie et par conséquent ce jeune homme qui s'appelle Paris nommons-le dès maintenant fils du roi Priam fils du roi de Troie c'est un Troyen bien sûr n'oubliez pas que là on est chez les grecs et qu'est-ce qui se passe et bien chacune des femmes va offrir à ce petit Paris ce qu'elle a de plus sublime en magasin pour le séduire et pour partir avec la pomme et chacune de vos frères ce qu'elle a Hera c'est l'impératrice elle dit à ce jeune homme à Paris à ce prince Troyen si tu me donnes la pomme d'Éris la pomme de discordé et bien moi je te donnerai un empire c'est ce qu'elle a Athéna vient immédiatement après et dit à Paris si tu me donnes la pomme et bien moi je te permettrai de remporter toutes les guerres ce qui est évidemment très important dans le monde grec et puis Aphrodite Vénus déesse de la beauté et de l'amour bien sûr extrêmement sûre d'elle ravissantissime si possible encore plus belle que les deux autres se poste devant ce jeune homme et lui dit que si il lui donne la pomme et bien elle lui permettra de mettre dans son lit la femme la plus belle du monde qui est la femme la plus belle du monde je pense que tous les amateurs d'opérette le savent la femme la plus belle du monde je vois et oui je vois que ça chante au fond de la classe c'est la belle Hélène évidemment la belle Hélène est une reine grecque la belle Hélène est une reine grecque mais pas n'importe quelle reine catastrophe catastrophe c'est la femme de Ménélas Ménélas c'est le roi de Sparte Sparte c'est la ville des guerriers tout ça est fait exprès évidemment tout ça est mis en scène par Homère la ville des guerriers en grec Sparte ça vient de Spartoï c'est les semés ils ont été semés des dents d'un dragon un dragon qu'on retrouve par exemple dans la quête par Jason de la Toison d'Or un dragon qui a été tué par un type qui s'appelle Cadmé je vais laisser ça de côté mais quand on sème les dents de ce dragon quand on les met en terre et encore une fois Sparteuil c'est les semés ils ont été semés des dents du dragon poussent immédiatement de la terre des guerriers tout armés tout casqués et qui n'ont qu'une seule fonction dans leur vie c'est la violence c'est la guerre le chaos à nouveau et donc la belle Hélène c'est une reine grecque mais c'est la reine de la ville des spartois des semés des guerriers de la violence par excellence et qu'est-ce qui se passe alors je glisse sur les différents épisodes de cette aventure mais le fait est que le jour où le petit Paris va rencontrer la belle Hélène muni de ce charme qu'Aphrodite lui a donné en plus de celui qu'il a naturellement il a une espèce de filtre d'amour et bien il va évidemment séduire la belle Hélène il va l'enlever à Ménélas au roi de Sparte il va la ramener dans sa ville à Troie et c'est comme ça que la guerre entre Troien et Grec se déclenche parce que les rois grecs qui sont solidaires de ce malheureux cocu qu'est Ménélas et bien vont partir faire la guerre à Troie pour récupérer la belle Hélène et la rendre à son mari c'est ça le premier chaos deuxième chaos le chaos de la guerre la guerre est atroce elle dure 10 ans je n'y reviens pas elle est épouvantable c'est une guerre à l'arme blanche il faut voir ce que ça représente et puis il y a énormément de morts il y a des dizaines de milliers de morts tout ça est abominable je raconte pas la guerre troisième chaos encore une fois c'est mis en scène volontairement par Homère troisième chaos le massacre des Troyens qui est excessif ils pêchent par ce que les Grecs appellent l'hubris la démesure dans l'excès de violence et bien pourquoi ça je crois que tout le monde connaît cet épisode là c'est le fameux épisode du cheval de Troie le malheureux Ulysse est obligé de partir faire cette guerre comme tous les autres rois grecs donc il participe à cette guerre pendant 10 ans et au bout de 10 ans il va comme vous le savez je crois à tous pour le coup il va faire gagner la guerre à son camp c'est-à-dire celui des Grecs en faisant rentrer par une ruse que je ne raconte pas dans la ville de Troie une immense statue de cheval en bois dont les flancs sont remplis de soldats grecs qui la nuit vont sortir par une petite trappe qui est à l'avant du cheval et ils vont massacrer les Troyens pendant la nuit les Troyens qui pensaient avoir gagné la guerre parce que les bateaux grecs étaient partis le cheval rentre dans la ville ils font rentrer eux-mêmes le cheval dans la ville en fait les Grecs n'étaient pas du tout partis les Grecs étaient là ils étaient dans le cheval et ils massacrent les Troyens massacres qui pêchent encore une fois par hubris par démesure par folie meurtrière on éventre les femmes on les égorge on les viole jusque sur le temple parvis du temple d'Athéna et même Athéna qui a soutenu les Grecs elle a soutenu les Grecs parce que Paris Troyen ne lui a pas donné la pomme donc elle a choisi l'autre camp évidemment et bien même Athéna est quand même scandalisée par le chaos que représente ce massacre des Troyens par les Grecs encore une fois un massacre excessif trop violent trop sanglant trop cruel enfin je ne vais pas le raconter mais on démembre les enfants de 5 ans tout ça est absolument abominable dans le texte c'est un vrai film d'horreur si je puis dire et bien vous voyez vous avez trois chaos le chaos de la pomme de discorde le chaos de la guerre le chaos du massacre des Troyens mais le malheureux Ulysse il a enfin gagné cette guerre et vous imaginez bien qu'il n'a qu'une idée en tête encore une fois le fil conducteur c'est comment aller de la vie mauvaise à la vie bonne du chaos à l'harmonie de la haine à l'amour il n'a évidemment une fois que la guerre est remportée par les grecs par son camp il n'a qu'une idée c'est rentrer chez lui retourner à Ithaque et retrouver les bras de sa femme et retrouver son petit garçon Télémaque et son palais il va pourtant mettre encore dix ans pour rentrer chez lui la guerre a duré dix ans le voyage d'Ulysse va durer dix ans pourquoi dix ans encore pour rentrer chez lui d'abord parce que les dieux vont punir les grecs à cause de la démesure de ce massacre des Troyens mais surtout parce que sur le chemin du retour ça aussi c'est peut-être l'épisode le plus connu avec le cheval de Troyes Ulysse s'arrête avec ses marins pour faire eau et pour reprendre des vivres sur une petite île et cette île est hélas pour lui peuplée par d'immondes cyclopes qui sont des géants abominables avec un seul oeil au milieu du front et parmi ces cyclopes je passe l'histoire il y en a un qui s'appelle Polyphème et ce Polyphème qui était extrêmement peu sympathique qui bouffe les marins d'Ulysse après leur avoir cassé la tête sur le sol et bien ce Polyphème il ne se trouve pas de chance que c'est un des nombreux fils de Poséidon Poséidon c'est le dieu de la mer un dieu très peu sympathique c'est un dieu extrêmement violent un dieu extrêmement vindicatif et teigneux et donc quand Ulysse va crever l'oeil du cyclope Polyphème pour s'en débarrasser et ça va lui permettre d'échapper à son triste sort et bien il crève l'oeil du cyclope Polyphème avec un pieu brûlant on va tout ça être aussi très sadique très cruel et abominable mais enfin une fois qu'il lui a crevé l'oeil et bien il s'enfuit avec ses marins il remonte sur son bateau il essaye de retrouver la direction d'Itaque de Pénélope de retrouver la vie bonne mais Polyphème le fils de Poséidon à l'oeil crevé implore son père et lui dit venge-moi et c'est la règle dans toutes les sociétés traditionnelles en Grèce comme ailleurs on doit venger ses enfants quand quelqu'un leur a fait du mal même si ses enfants sont des parfaits salauds on doit la vengeance et donc que va faire Poséidon pour venger Polyphème son fils et bien il ne peut pas tuer Ulysse en plus ce n'est pas suffisant ce n'est pas une punition suffisante le meurtre ne serait pas assez satisfaisant pour lui et puis de toute façon Ulysse est quand même malgré tout protégé par Athéna par Ira un certain nombre de dieux qui sont plus puissants que lui mais il va lui pourrir la vie et que fait-il pour lui pourrir la vie il va l'empêcher de rentrer chez lui il va l'empêcher de trouver la vie bonne il va l'empêcher de trouver le sens de sa vie c'est de ça qu'il est question du sens de la vie il va l'empêcher et si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée entrant chez vous vous verrez que tous les obstacles et c'est évidemment là aussi fait exprès tous les obstacles que Poséidon va semer sur le chemin d'Ulysse de Troie vers Ithac donc de la vie mauvaise vers la vie bonne de la guerre vers la paix etc tous les obstacles que Poséidon va semer sur le chemin d'Ulysse vers la vie bonne sont liés à la figure de l'oubli il s'agit de lui faire oublier le sens de sa vie c'est à dire le sens de son voyage sa quête de la vie bonne oubli le chant des sirènes fait perdre la mémoire le chant de la magicienne Circé fait perdre la mémoire il y a une île sublime les marins s'arrêtent les marins d'Ulysse s'arrêtent il y a des petits fruits ravissants des grains de lotus qui ressemblent à des arbouses il suffit d'en grignoter un tout petit poil et on est totalement amnésique il y a les sommeils subits qui s'emparent bêtement d'Ulysse au pire moment quand il voit déjà la côte d'Ita qu'il est tout heureux il est presque rentré chez lui et comme un crétin il s'endort c'est encore une figure de l'oubli et parmi toutes les figures de l'oubli il y en a une ravissante qui va vous donner la chute de l'histoire et en même temps la définition grecque de la vie bonne pour les mortels cet obstacle porte un nom elle s'appelle Calypso Calypso en grec ça signifie celle qui cache celle qui garde Calypteïne le verbe grec Calypteïne veut dire cacher garder et Calypso est propriétaire si je puis dire d'une île c'est une nymphe donc elle est immortelle c'est une divinité secondaire mais divinité quand même comme toutes les divinités grecques elle est absolument sublime l'île de Calypso est décrite par Romère comme un véritable paradis c'est une merveille imaginez oui une île grecque imaginez Patmos ou Santorin avant les touristes et c'est un paradis sur terre il y a des langouzes des cochons gras des petits agneaux et évidemment non c'est pas évident remarque parce que je ne vous ai pas dit pourquoi mais enfin c'est comme ça on va zapper un peu les détails mais dès qu'Ulysse pose le pied sur l'île de Calypso Calypso tombe raide folle amoureuse de lui elle tombe raide dingue d'Ulysse il faudrait que je vous dise pourquoi Ulysse séduit toutes les femmes et d'ailleurs aussi tous les hommes mais je laisse ça de côté la séduction d'Ulysse ce serait un autre exposé mais en tout cas ce qui est clair c'est que Calypso décide de garder caché Calyptaine Ulysse sur son île île paradisiaque elle-même est sublimissime c'est un canon atomique elle passe son temps à coucher avec Ulysse ils font l'amour du matin jusqu'au soir il y a autour d'eux des nymphettes secondaires ou tertiaires qui s'occupent de rendre la vie des deux amants absolument douces et délicieuses tout ça encore une fois sur une île grecque magnifique ça dure sept ans c'est le plus gros obstacle et chaque soir et Homère prend soin de dire Calypso faisait tout pour faire oublier Ithaque et Pénélope à Ulysse toujours la figure de l'oubli et chaque soir Ulysse n'a pas oublié son destin ou plutôt le sens de sa vie le sens de son voyage il va s'asseoir sur un rocher au bord de la mer il s'assied sur un rocher et il pleure toutes les larmes de son corps il n'a pas oublié le sens de sa vie le sens de son voyage il n'a pas oublié Ithaque et chaque soir il pleure toutes les larmes de son corps jusqu'à ce qu'au bout de sept ans Athéna l'entende et dise ça suffit Ulysse a été suffisamment puni comme ça elle s'adresse à son père et elle dit à Zeus il faut laisser Ulysse rentrer chez lui donne l'ordre à la petite Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui et donc Zeus évidemment comme tous les pères obéit à sa fille et il envoie son fidèle messager Hermès avec ses petites ailes au pied qui fend l'air et la mer et qui y retrouve Calypso et qui lui dit c'est l'ordre du chef tu dois laisser Ulysse rentrer chez lui Calypso est folle de rage et elle est désespérée elle est folle de rage parce qu'elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres et désespérée parce qu'elle est toujours aussi raide, folle, amoureuse d'Ulysse elle ne veut pas le lâcher mais c'est l'ordre de Zeus on ne peut pas désobéir à Zeus et donc elle est obligée d'obéir elle trouve un petit stratagème et c'est ça la chute de l'histoire elle trouve un petit stratagème pour garder Ulysse elle lui dit Ulysse si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus donc de ton plein gré tu peux partir mais si tu restes avec moi par amour et bien je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu et elle lui fait une promesse qui est une promesse religieuse chrétienne avant la lettre et là vous avez le partage des eaux qui se fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité entre spiritualité religieuse et spiritualité philosophique elle lui dit si tu restes avec moi malgré l'ordre de Zeus je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu à savoir l'immortalité en grec ça s'appelle apothéos apothéos devenir un dieu un immortel et elle ajoute car elle ne manque pas d'humour je te mettrai en plus dans le paquet la jeunesse car elle pense à un précédent fâcheux c'est dans le texte d'Homère une divinité comme elle qui s'appelait Aurore la fameuse Aurore aux doigts de rose c'est la divinité du matin vous voyez les isles grecques le matin ou même n'importe quel endroit de Méditerranée le ciel est strié de roses de violets de rouges etc et donc la petite Aurore Aurore aux doigts de rose était comme Calypso tombait amoureuse d'un mortel d'un humain il s'appelait Titon et elle avait aussi demandé à Zeus la permission de donner l'immortalité apothéose en transformer en dieu à ce malheureux Titon mais elle avait oublié la jeunesse le mec se ratatine dans un coin du palais devient intégralement impropre à la consommation au bout d'un temps qui pour nous paraît long mais pour les dieux est comme un claquement de doigts et donc elle le transforme en cigale pour s'en débarrasser parce qu'elle ne peut pas le tuer il est immortel et donc Calypso dit à Ulysse je ne commettrai pas l'erreur d'Aurore donc tu auras l'immortalité et la jeunesse donc messieurs mettez-vous à la place d'Ulysse une île grecque un canon atomique l'immortalité la jeunesse il y a quand même de quoi réfléchir trois secondes et bien Ulysse refuse l'offre de Calypso et bien ce refus d'Ulysse c'est la naissance de la philosophie pourquoi ? parce qu'Ulysse pense que le but de la vie n'est pas l'éternité ou l'immortalité et il pense surtout qu'une vie bonne est possible même pour ceux qui vont mourir même et même surtout en acceptant la mort c'est ça l'idée d'Ulysse et c'est la naissance de la philosophie une vie bonne est possible malgré la mort et réciproque le but de la vie contrairement à ce que prétendent les religions n'est ni l'éternité ni l'immortalité et donc il refuse l'offre de Calypso encore une fois parce qu'il est convaincu que malgré la mort qui s'approche la vie bonne est possible qu'est-ce que c'est que la vie bonne ? voilà la chute de l'histoire trois critères et là vous trouverez la matrice ce sera repris par Platon par Aristote ce sera repris par les stoïciens mais vous retrouverez nombre de ses idées par exemple chez Nietzsche donc dans la philosophie contemporaine trois critères de la vie bonne et puis je m'arrêterai là mais il me faut encore quelques minutes sinon ça n'a pas de sens trois critères de la vie bonne premier critère le sage le sage c'est celui qui vit la vie bonne le sage faites attention à ça parce qu'on n'y prête pas toujours attention le sage c'est le contraire du philosophe le philosophe c'est celui qui est en quête de la vie bonne il en parle il écrit c'est Platon le philosophe le sage c'est celui qui vit la vie bonne il est dedans il y a trois sages bien connus qui n'ont jamais écrit une ligne c'est Jésus Bouddha et Socrate Jésus Bouddha et Socrate n'ont jamais écrit une ligne de leur vie ils n'ont jamais écrit un livre Platon écrit mais Socrate n'écrit pas et donc le sage c'est celui qui est dans la vie bonne qui vit la vie bonne le philosophe philosophia ça veut dire quête de la vie bonne amour de la vie bonne mais amour au sens de désir quête recherche de la vie bonne je vais faire la parenthèse le sage c'est celui qui vit la vie bonne le sage il a donc trois caractéristiques qui sont les trois caractéristiques de la vie bonne c'est la même chose première caractéristique le sage est celui qui a vaincu les peurs comme Ulysse qui a vaincu la peur de la mort il accepte la mort ça veut dire qu'il n'en a pas peur il sait que c'est effrayant il a traversé les enfers c'est le livre 11 de l'Odyssée ça s'appelle la Nekuia c'est abominable c'est un film d'horreur mais il est capable en tout cas d'assumer cette peur de la mort et de la mettre de côté le sage est celui qui a vaincu les peurs il y a trois peurs qui nous empêchent de vivre qui nous coincent c'est la timidité c'est les phobies et puis c'est la peur de la mort qui peut être d'ailleurs la peur de la mort des gens qu'on aime c'est pas forcément la sienne mais c'est les trois grandes peurs timidité, phobie et pour les grecs et je pense qu'ils ont profondément raison la peur est ce qui nous rend bêtes et méchants vous voyez par exemple les phobies c'est très intéressant on a tous des phobies d'ailleurs si on n'en a pas c'est plutôt plus grave que quand on en a mais on a tous eu peur du noir on a tous peur de petits objets comme ça ou de situations comme l'ascenseur qui tombe en panne si vous êtes claustrophobe c'est l'oreiller sur la tête les petites algues au fond de l'eau et les petits animaux souvent les petits crapauds les petites souris bon soyons clairs j'étais l'autre jour en Martinique avec un de mes amis qui est grand chasseur et grand pêcheur et je vois un petit crapaud qui traverse le chemin devant nous j'attrape la petite bête pour la mettre dans l'herbe et qu'on ne mette pas le pied dessus parce que j'aime bien les petites bêtes et même les crapauds et donc je le montre avant à mon ami je crois qu'il court encore tellement il a eu peur il était mais comme s'il avait vu le diable alors que et c'est pareil si vous avez peur des souris souvent chez les femmes et bien la souris soyons clairs la souris tue assez peu chaque année c'est pas le requin blanc à l'île de la Réunion et donc cela dit par une plaisanterie mais pour que vous compreniez que la peur nous rend bêtes et méchants c'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à soi et à sauver sa peau et en même temps on a peur pour des raisons qui sont parfois parfaitement stupides la peur nous coince nous rétrécit le sage premier critère de la vie bonne est celui qui parvient à penser librement et à aimer intelligence et amour penser libre et amour voilà le premier critère de la sagesse c'est-à-dire le contraire de la peur nous sommes aujourd'hui dans une société de la peur nous avons peur de tout du sexe de l'alcool du tabac de la vitesse des côtes de bœuf des volailles des nanotechnologies des micros du réchauffement climatique de mon vieil ami Claude Allègre et de mille choses encore on est dans une société de la peur qui est le contraire absolu le principe de précaution est le principe le plus absurde qui soit et donc on est aux antipodes de ce que les grecs considéraient comme le premier critère de la sagesse et de la vie bonne c'est-à-dire la victoire sur les peurs c'est-à-dire l'accès à la sérénité deuxième critère plus profond encore quoique le premier soit vraiment pas absurde les grecs pensaient c'est que deux mots M-A-U-X et là ils sont inscrits dans l'histoire d'Ulysse pèsent sur la vie humaine et l'empêchent d'être bonne le passé et le futur ça s'appelle le passé nous tire en arrière par la nostalgie quand il a été heureux et par ce que Spinoza appelle les passions tristes quand il a été malheureux on se réveille la nuit en se disant mais pourquoi je dis une connerie pareille pourquoi je fais cette bêtise et on a des regrets des remords des culpabilités des hontes soit que le passé ait été heureux nostalgie il nous tire en arrière soit qu'il ait été malheureux il nous réveille la nuit par les passions tristes et quand on s'arrache au passé généralement c'est pour se précipiter dans un autre mirage qui est le mirage du futur on s'imagine ça ira mieux après quand on aura changé de ce que vous voulez de coiffure de chaussures de maison de métier d'école de mari de femme quelquefois remarqué que ça peut rendre service mais l'idée qu'avaient les grecs c'est qu'on transporte ces difficultés avec soi et que surtout le sage est celui qui parvient à habiter le présent carpe diem ça veut pas dire qu'il n'est pas historien ou qu'il n'a pas de projet c'est pas un débile mental ou une huître ça veut dire que pour autant qu'il est en lien avec le passé ou avec le futur c'est pour dynamiser le présent pour enchanter le présent le sage est celui qui parvient à habiter le présent c'est à dire à s'évader de ces deux scotches de ces deux sparadras que sont le passé et le futur qui encore une fois nous empêche de vivre pourquoi ? parce que ainsi disait Sénèque par exemple qui reprend cette idée directement à Homère dans les fameuses lettres à Lucilius avec lesquelles on nous torturait sans jamais nous dire ce que ça signifiait quand j'étais au lycée et bien le thème majeur des lettres à Lucilius c'est que le passé et le futur sont des dimensions du néant le passé n'est plus le futur n'est pas encore ce sont des ne plus des ne pas on entend la négation seul le présent est et nous n'y sommes jamais voilà l'idée carpe diem et Sénèque ajoutait cette phrase superbe il disait à force de vivre dans la nostalgie ou dans l'espoir nous manquons de vivre philosophie absolument anti-chrétienne un grec dirait n'entrez pas dans l'espérance contrairement à Jean-Paul II vous voyez la différence si je caricature un peu puis dernier trait avec lequel je m'arrêterai les grecs pensaient que le monde ce qu'ils appelaient le cosmos cosmos en grec ça désigne un ordre harmonieux juste, beau et bon le cosmos c'est l'univers tout entier les grecs pensaient que l'univers tout entier ça donnait le mot cosmétique en français par exemple cosmétique c'est l'art du maquillage qui permet de cacher ce qui est disharmonieux dans un visage et de mettre en valeur ce qui est harmonieux cosmos c'est un ordre harmonieux et les grecs pensaient que le cosmos tout entier est exactement à l'image de ce que je vois un biologiste quand il ouvre le ventre d'un lapin ou d'une souris qu'est-ce qu'il voit non pas un chaos mais un cosmos un ordre harmonieux un système organisé un organisme vivant merveilleusement bien fait même une petite souris c'est mieux fait qu'un ordinateur ultra puissant l'idée c'est que le cosmos tout entier est un ordre et voyez ce qui accompagne cette idée c'est que chacun d'entre nous a sa place dans cet ordre cosmique chacun d'entre nous a sa place exactement comme un organe a sa place dans un organisme l'histoire d'Ulysse c'est l'histoire de quelqu'un qui a été déplacé ça s'appelle catastrophé en grec déplacé de sa place de son lieu naturel et comme un petit chien ou un petit chat qu'on a perdu sur l'autoroute et qui va faire 150 km pour retrouver sa maison et bien Ulysse va passer 20 ans pour retrouver la place perdue dans l'ordre cosmique et comme les grecs pensaient que l'univers est éternel une fois qu'il est installé par Zeus il est éternel et bien lorsque Ulysse s'ajointe s'ajuste à l'ordre cosmique il devient un fragment d'éternité il devient un fragment d'éternité puisqu'il devient un fragment du cosmos une fois qu'il est ajusté comme un luthier ajuste les 120 petites pièces qui forment un violon ou met l'âme du violon la petite barrette de bois qui relie le dos et le ventre du violon et bien il comprend qu'il est un fragment d'éternité un fragment de l'ordre cosmique c'est un mysticisme cosmique d'une certaine manière et par conséquent il comprend que la mort n'est rien pour lui ou simplement une transition il y aura voyez ces trois critères de la sagesse vaincre les peurs habiter le présent et s'ajuster à sa place dans le monde trouver sa place dans le monde alors on pourrait évidemment broder métaphoriquement bien longtemps sur ces trois critères je vous les indique simplement comme ça au passage pour vous donner une idée et bien tout au long de l'histoire de la philosophie ça servira de matrice ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres réponses il y aura quatre autres grandes réponses à cette question de la vie bonne pour les mortels donc ne pensez pas que c'est la mienne j'adore les grecs mais je ne suis pas grec du tout il y aura quatre autres réponses magnifiques à cette question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels c'est tout l'objet de l'histoire de la philosophie et de la philosophie contemporaine parce que je pense qu'il y a aussi une réponse contemporaine dont je vous ferai part plus tard donc ces grandes réponses je vous les raconterai au fil de ces petites leçons si je peux employer un vieux mot de vieux professeur je vous les raconterai au fil des prochaines séances ou des prochaines leçons merci de votre attention question d'auditeur je voudrais peut-être lancer le débat Luc Ferry si vous voulez bien quelle passerelle avec le monde d'aujourd'hui moi j'ai retenu plusieurs points d'entrée j'ai retenu l'oubli qui peut être une piste de réflexion aujourd'hui qu'est-ce que nous oublions qu'est-ce que nous laissons au passage qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette complexité incapable pour certains de trouver des solutions immédiates et vous parliez du temps présent autre piste qui me paraît très importante après j'ai entendu immortalité jeunesse ne sommes-nous pas dans un monde où pour la première fois nous rêvons de cette immortalité j'ai envie de vous poser cette question là et puis et puis la peur alors bien sûr vous nous l'avez décrite de façon amusante on a peur de tout effectivement quelles sont les quelles sont les peurs qui vous paraissent aujourd'hui les plus tragiquement esclavagisantes la question même reste qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels je pense que c'est la question de la philosophie contemporaine elle n'a pas changé les réponses ont changé profondément la question n'a pas changé la philosophie n'est pas l'art des questions sortons de cette ânerie qui traîne absolument partout c'est l'art des réponses évidemment ce qui est génial dans la philosophie c'est pas la question c'est les réponses la question elle est très banale c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels il n'y a rien de plus banal que la question ce qui est grandiose c'est les réponses qui sont apportées au fil de l'histoire et donc cette première réponse elle nous parle encore vous voyez même si nous ne sommes plus dans le monde grec par exemple vous le disiez très bien très justement vaincre les peurs ça peut rester un thème d'aujourd'hui habiter le présent ça peut rester un thème pour aujourd'hui ne pas être constamment dans la précipitation dans la folie du temps qui passe dans les projets qui vous aveuglent et qui vous bouffent l'existence on se retrouve vieux avant d'avoir vécu et bien tout ça peut nous parler aujourd'hui je vous disais tout à l'heure que ces châteaux anciens sont encore habitables moi j'ai des amis qui sont totalement grecs qui vivent dans cette Odyssée d'Homère encore aujourd'hui c'est tout à fait faisable de même qu'on peut être chrétien par exemple et Dieu sait que le Christ c'est ancien aussi on peut être chrétien on peut être juif on peut être musulman au sens religieux du terme on peut vivre dans des mondes anciens ça nous parle encore et donc dans ce que je vous ai raconté là encore une fois c'est pas du tout ma réponse à moi mais ce qui est grandiose dans l'histoire de la philosophie c'est exactement comme dans l'histoire de l'art et c'est le contraire de l'histoire des sciences dans l'histoire des sciences quand une science est dépassée comme par exemple la biologie de Descartes qui est complètement délirante ou la physique de Descartes la théorie des tourbillons qui est complètement grotesque il n'en reste rien aujourd'hui moi j'ai passé ma licence sur la physique de Descartes bon pour un érudit à la Sorbonne ça peut être amusant mais ça n'a aucun intérêt c'est complètement stupide en plus vraiment Descartes n'est pas un grand scientifique en plus mais c'est complètement passé tandis que dans l'histoire de l'art vous pouvez très bien aimer Bach ou Mozart c'est pas interdit c'est même fortement recommandé et donc encore aujourd'hui Bach et Mozart sont joués dans le monde entier au fin fond de la Chine au Japon en Russie tout le monde joue encore des concertos de Bach ou de Mozart l'histoire de la philosophie c'est la même chose vous pouvez habiter les mondes anciens et donc vous voyez bien que ce que je vous ai raconté là même si c'est pas ce que nous vivons notamment parce que la physique moderne a fait exploser le cosmos grec notamment avec la physique de Newton mais néanmoins ça nous parle encore il y a en effet vaincre les peurs habiter le présent voilà des thèmes qu'on peut reprendre aujourd'hui ne pas être stressé par le temps qui passe tout ça peut avoir un sens pour nous aujourd'hui mais encore une fois c'est pas ce château là que j'habite je vous dirai lequel j'habite il est encore plus beau mais bon il est un peu plus moderne voilà alors vous vous habitez dans un château qu'habitez-vous vous et qui d'entre vous a envie de voilà de prendre de prendre sa part dans cet échange sous forme de questions oui allez-y au fond de la classe si je peux me permettre bonjour si oui je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l'art et quand vous parliez de la quête de la vie bonne vous disiez que l'immortalité justement n'était pas forcément une quête en soi or l'art est immortel oui enfin je sais pas s'il est immortel mais enfin il a une histoire en tout cas l'art hollandaise pas l'art religieux l'art chrétien n'est pas l'art grec il a une histoire et en même temps comme pour la philosophie je le maintiens on peut habiter des mondes anciens on peut aimer visiter un temple grec on peut aimer visiter même si on n'est pas croyant une église une église italienne sublime ou une église baroque au Portugal que sais-je encore donc on peut habiter des mondes anciens ils nous parlent tandis que ce que je voulais dire c'est que voilà dans l'histoire des sciences bon quand on pensait que la terre était plate comme une assiette et bien aujourd'hui on sait que c'est faux et il n'y a pas à y revenir on peut s'intéresser comme ça à l'histoire des sciences pour des raisons je dirais presque muséographiques mais pour un scientifique qui est dans la science voilà la terre n'est pas plate il n'y a rien à faire c'est passé là pour le coup c'est mort et donc oui dans l'histoire des arts et dans l'histoire de la philosophie les grandes réponses car j'insiste sur le fait que la philosophie c'est l'art des grandes réponses et pas l'art des questions contrairement à ce qu'on radote partout dans les classes de terminale et bien les réponses anciennes encore une fois sont habitables dans les classes de terminale je n'ai pas pu changer le programme j'ai tout fait pour essayer de changer le programme mais je n'ai pas réussi et comme je ne voulais pas être jugé parti j'étais accusé évidemment comme ministre d'être jugé parti je n'ai pas voulu profiter de ma position de pouvoir politique pour dire vous allez faire ce programme-là qui sera le programme de Luc Ferry donc j'ai calé sur ce programme de philo mais si vous voulez ce qu'on vous dit dans les instructions officielles c'est que la philosophie c'est l'art de l'argumentation c'est l'esprit critique c'est la réflexion mais c'est d'une stupidité sans nom évidemment qu'on réfléchit c'est préférable mais est-ce que vous croyez qu'un biologiste ça réfléchit pas est-ce que vous croyez que même un politique n'a pas l'esprit critique il a que ça la plupart du temps est-ce que vous croyez qu'on n'argumente pas quand on est mathématicien ou quand on est mère de famille ça n'a aucun sens on n'est pas philosophe pour autant la philosophie bien sûr que les philosophes argumentent discutent on l'esprit critique tant mieux mais c'est absolument pas spécifique à la philosophie tout le monde a l'esprit critique aujourd'hui c'est le lieu commun tout le monde essaye d'argumenter du mieux qu'il peut les journalistes les scientifiques les politiques argumentent ont l'esprit critique en tout cas ils essayent de l'avoir et donc le philosophe n'a aucun privilège par rapport à ça et la question philosophique c'est pas la question de la réflexion critique ou argumentative c'est la question de la vivante pour les mortels et comme je vous disais tout à l'heure il y a en gros trois autres grandes réponses que je vous indique quand même en une seconde pour que ce soit pas trop sec il y aura une réponse qui émergera après la période chrétienne au 18ème siècle avec l'émergence de l'histoire on a sauvé sa vie on a justifié sa vie au sens théologique du terme rendu juste quand on a inscrit son nom dans l'histoire on parlait dans l'école de mon enfance je vois quelques cheveux blancs on parlait des savants et bâtisseurs et on nous citait et pasteur et donc ce qui est très frappant c'est que quand on avait inscrit son nom dans l'histoire c'était des religions de salut terrestre on accédait à une espèce d'éternité ne serait-ce que par le fait qu'on vous faisait rentrer au panthéon ou qu'on gravait votre nom dans la pierre au fronton des édifices publics c'était une forme d'éternité au fond on avait sauvé sa vie parce qu'on avait fait avancer le progrès humain il y aura une troisième réponse philosophique avec Nietzsche et Schopenhauer qui est une réponse très belle qui consiste à à penser qu'il faut déconstruire les illusions de la métaphysique et de la religion travail Nietzsche disait je philosophe avec un marteau je casse les illusions parce que la vie bonne c'est la vie intense et libre intense et libre et intensité liberté ça suppose qu'on ait cassé les illusions qui sont comme des prisons qui nous coincent travail de déconstruction et puis on aura une quatrième réponse je pense qui serait la mienne et qui est une réponse par ce que j'ai appelé la révolution de l'amour c'est-à-dire l'invention du mariage d'amour dans la vieille Europe qui a eu des effets considérables et notamment le fait que l'amour a acquis un statut philosophique particulier qui n'est pas le statut d'une passion parmi d'autres mais le statut d'une passion qui donne du sens à la vie alors illusoire ou pas mais voilà les grandes réponses qui vont se succéder au fil de l'histoire et qui sont évidemment toutes passionnantes géniales grandioses et qui mobilisent pas simplement un philosophe mais la plupart du temps tout un cortège de philosophes comme par exemple dans la philosophie grecque il y aura Platon Aristote les stoïciens Homer d'abord mais au fond ils vont communier malgré leur divergence de vue parfois ils vont communier dans cette matrice que leur a léguée Homer de la même manière il y aura des grandes divergences entre les philosophes du 18ème 19ème siècle mais ils communieront tous malgré tout dans l'idée d'histoire qui va être le point commun dans cette période et puis de la même manière vous voyez bien que dans la période contemporaine que ce soit dans l'art contemporain ou dans la philosophie contemporaine ce qu'on appelait les philosophes du soupçon on est rentré dans une période qui est celle de la déconstruction des illusions que ce soit avec Freud avec Marx avec Nietzsche avec Schopenhauer on est rentré dans une période de philosophie au marteau ce que Ricœur appelait les philosophies des soupçons donc vous voyez là on est dans une je ne sais pas si l'art est immortel la philosophie immortelle mais en tout cas en ce sens là je vous rejoindrai volontiers on peut dire que ça ne passe pas qu'on peut habiter les mondes anciens et que c'est la différence avec l'histoire des sciences on n'habitait pas la physique de Descartes ou de Ptolémée c'est fini vous ne pouvez pas vivre dedans d'ailleurs si vous vouliez faire partir une fusée avec elle n'irait pas très loin une autre question ? oui je vous en prie jeune homme est-ce qu'il y a un autre ? allez-y allez-y il est là ce jeune homme avec un sublime truc noir et rouge je vais vous répondre plus brièvement est-ce qu'il fallait que je complète un peu le propos j'aimerais bien que vous nous dites comment on peut s'élever un petit peu au-dessus des croyances parce qu'on a toujours besoin de croire en quelque chose que ce soit au début de sa vie on croit en sa mère en ses parents après on croit par exemple certains croient en l'argent certains croient en la science on a toujours besoin peut-être de quelque chose au-dessus de nous une sorte de mentor ou une sorte de quelque chose qui nous pousse à aller et nous lever le matin et comment en fait selon la définition que vous avez dit les trois critères pour la vie bonne pour être sage c'est assez enfin qu'est-ce que vous avez des conseils ou alors c'est pas un conseil pratique manger bien le matin ou quelque chose comme ça what is your philosophy of life aux Etats-Unis comment s'élever un petit peu au-dessus de tout ça oui bah vous verrez au fil des séances parce que je veux pas vous dire brutalement des choses comme ça mais ce qui va caractériser la philosophie contemporaine c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire c'est au fond le sentiment qui est extrêmement puissant chez Nietzsche Nietzsche est génial moi je suis pas du tout Nietzschean mais c'est un génie absolu il est grandiose il est d'une intelligence et d'une finesse puis alors d'un courage absolument extraordinaire mais l'idée qui va dominer la philosophie contemporaine et le plus grand philosophe contemporain c'est Nietzsche c'est qu'on n'a pas besoin de croyance c'est ça justement la philosophie du soupçon c'est que comment dire on a inventé c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme on a inventé le ciel pourquoi il appelle ça le nihilisme les croyances il les appelle toutes nihilistes parce que dit-il on a inventé le ciel pour nier la terre pour dire la terre ne vaut rien attendez disent les catholiques ça ira mieux après quand vous serez au paradis la terre ne vaut rien la terre est basse elle est médiocre mais après vous verrez ce sera formidable on a inventé l'au-delà pour tuer l'ici-bas et donc l'idée de Nietzsche c'est qu'il faut casser ce qu'il appelle les idoles c'est-à-dire les croyances les croyances illusoires c'est pour ça qu'il écrit son meilleur livre c'est le crépuscule des idoles à mes yeux il faut casser les idoles justement pour retrouver dit-il le sens de la terre pour redescendre sur terre pour aimer la terre c'est au fond la même idée que celle d'Homère c'est-à-dire l'idée de la réconciliation avec le présent l'idée de Nietzsche c'est que les grands idéaux de la religion mais aussi bien de la métaphysique platonicienne c'est la même le christianisme disait-il c'est du platonisme pour le peuple l'invention du monde suprasensible du monde intelligible l'invention du paradis etc comme disait Pierre Dac je préfère le vin d'ici à l'au-delà c'est une formule tout à fait Nietzscheenne même si elle fait rire c'est tout à fait ça c'est l'idée même si je le formule là sous forme d'une blackbait mais c'est l'idée qu'il faut casser les idoles parce qu'elle nous empêche de vivre au présent c'est ce que Nietzsche appelait amorphatie le fin mot de ma philosophie dit-il c'est l'amorphatie c'est l'amour du fatoum le fatoum c'est ce qui est là simplement c'est l'amour de son sort mais pas au sens comment dire comment dire d'une destinée maometaine si je puis dire pour parler comme Spinoza mais au sens de ce qui est là simplement la réconciliation avec le présent je ne suis pas Nietzscheen mais je suis honnête et donc je présente quand je vous présenterai les grands philosophes je vous présenterai toujours ces grands philosophes sous leur meilleur jour sur ce que je trouve génial chez eux un peu c'est comme ça mes filles m'avaient demandé un jour si tu devais nous dire pourquoi qu'est-ce que tu gardes de Descartes ou de Schopenhauer ou de Nietzsche c'est ça qui m'intéresse c'est de vous faire passer les 10 idées absolument géniales chez Nietzsche ou chez Schopenhauer ou chez Descartes chez Nietzsche l'idée géniale c'est qu'on n'a pas besoin de croyance et qu'on peut vivre sur terre et qu'on peut vivre et que encore une fois l'au-delà nous empêche de goûter l'ici-bas le ciel nous empêche de goûter la terre il faut cesser de blasphémer contre la terre dit-il et donc c'est juste pour vous faire observer qu'on n'est pas forcé d'être d'accord avec l'idée qu'on a besoin de croyance non Nietzsche dirait on n'a pas besoin de croyance au contraire les croyances nous empêchent de vivre on n'a pas besoin de transcendance je ne suis pas Nietzscheen mais je trouve que ce moment Nietzscheen est absolument indispensable à la réflexion contemporaine je suis post-Nietzchéen je vous dirai pourquoi mais pas anti-Nietzchéen finalement je regrette d'avoir écrit un livre qui était assez agressif contre Nietzsche mais c'était pas Nietzsche que je visais je visais Foucault Deleuze mais peu importe mais j'ai eu tort parce que d'abord la polémique ne sert absolument à rien et ensuite Nietzsche est quand même vraiment génial je déteste Picasso mais on ne peut pas peindre comme si Picasso n'avait pas peint je n'aime pas Nietzsche vraiment mais on ne peut pas penser comme si Nietzsche n'avait pas pensé de même je déteste la musique de Boulez et de Schoenberg mais on ne peut pas écrire de la musique aujourd'hui sans tenir compte de Schoenberg et de Boulez voilà mais si on m'oblige à les écouter ça va moins bien mais je sais que ça existe et qu'il y a là une recherche qui a été très importante donc ne pensez pas comme ça qu'on est obligé de croire il y a tout un pan de la philosophie qui pense le contraire une autre question oui vas-y alors allez-y puisqu'il n'y a pas d'autres vous avez enfin vous allez je ne sais pas si le livre enfin le livre est sorti je crois le cardinal est philosophe justement avec le cardinal Ravasi vous avez un petit peu enfin établi une dualité aujourd'hui entre la spiritualité et la spiritualité et justement la réflexion laïque et philosophe et comment vous avez réussi à écrire ce livre justement enfin qu'est-ce qui enfin voilà pourquoi ce livre pourquoi ce livre voilà parce que le cardinal Ravasi c'est le ministre de la culture du pape c'était le ministre de la culture de Benoît XVI il est resté ministre de la culture de François 1er si je puis dire et d'abord c'est un type merveilleux c'est un homme extrêmement intelligent pour qui j'ai une vraie grande amitié affection il était parmi les papabilés il aurait pu être pape j'aurais adoré avoir un pote qui soit pape ça m'aurait c'est quand même Chico c'est mieux que président de la république mais voilà il n'a pas été élu mais c'est un homme merveilleusement intelligent et ouvert qui je ne vais pas être désobligeant avec personne mais ça n'a rien à voir avec nos cardinaux à nous c'est vraiment autre chose d'abord c'est un italien donc c'est un français de bonne humeur comme dit l'autre donc il y a vraiment il y a du charme chez cet homme et l'idée était la suivante c'était de réfléchir ensemble à c'était dans le cadre du programme de l'église qui s'appelle le parvis des gentils pour les catholiques dans la salle dans le jargon de l'église le parvis des gentils les gentils c'est les non-croyants c'est les goyens c'est le dialogue avec les non-croyants et Benoît XVI après avoir ouvert un dialogue avec les grandes religions avec le judaïsme et l'islam voulait ouvrir un dialogue avec les non-croyants et c'est son ministre de la culture Ravassy qui en a été chargé et donc ils m'ont choisi gentiment comme interlocuteur en tout cas ils m'ont accepté comme interlocuteur et moi j'ai dans ce livre écrit un ABCD un dictionnaire des grandes catégories du christianisme pour indiquer chaque fois quel était le sens chrétien et le sens laïc pourquoi ? parce que je pense que contrairement à l'image qu'on a façonnée par l'histoire et notamment par les souvenirs de la révolution française par les souvenirs des massacres de septembre si ça vous dit quelque chose les septembriseurs 1792 c'est l'affaire des prêtres réfractaires on leur demande de signer la constitution civile du clergé beaucoup vont être massacrés parmi ceux qui ont refusé de signer et donc on a cette histoire de l'anticléricalisme tout au long du XIXe siècle qui fait qu'on se dit bon religion et république c'est complètement séparé erreur totale la religion chrétienne a préformé la république jusqu'au coeur de l'école républicaine les peu mieux faire les bonnets d'âne les bons points tout ça vient de la religion chrétienne de manière extrêmement puissante et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre la théologie du diable aussi très intéressante la théologie de l'amour évidemment ce que j'ai voulu montrer dans ce livre pour ce qui était ma partie à moi c'est comment toutes les grandes catégories de la pensée chrétienne avaient deux visages un visage religieux et un visage de spiritualité laïque je vous donne juste un exemple pour que ce soit parlant dans la parabole des talents si ça vous dit quelque chose c'est l'histoire d'un maître qui part faire un voyage et il donne il convoque ses trois serviteurs il donne cinq talenta les talenta c'est des pièces d'argent à l'époque il donne cinq talenta à son premier serviteur deux au second et un au troisième il fait le voyage il fait les comptes en rentrant je vous fais l'histoire courte et le premier serviteur a multiplié les talents par deux il rend dix talents à son maître il a eu cinq il rend dix le deuxième serviteur a eu deux talents il rend quatre même proportion et le troisième serviteur a eu peur il a enterré le talent et il le rend intact et le maître l'insulte et le chasse de son palais que signifie la parabole des talents elle signifie la sortie du monde aristocratique et l'entrée dans la méritocratie républicaine dans l'école des bons points et des peu mieux faire pourquoi parce que la parabole des talents elle signifie ceci c'est que la dignité d'un être humain ne dépend pas du nombre de talents qu'il a reçu au départ ça c'est l'aristocratie eugénisme au sens étymologique c'est l'idée qu'on est aristocrate par nature il y a une hiérarchie naturelle des êtres les bons en haut les mauvais au milieu ou en bas et bien l'idée chrétienne c'est que ce qui compte c'est pas ce qu'on a reçu au départ mais c'est ce qu'on en fait non pas la nature mais la liberté et le travail d'où le peu mieux faire des instituteurs ou professeurs de notre enfance on avait en 68 offré un tampon peu mieux faire à nos professeurs pour qu'ils puissent remplir le carnet scolaire plus vite puisque c'était la formule canonique tous les professeurs dire peu mieux faire qu'est-ce que ça voulait dire ce peu mieux faire que le hussard de la république qui bouffe du curé tous les matins sans le savoir est un héritier de la parabole des talents pourquoi ? parce qu'il préfère un élève peu doué pas aristocrate mais travailleur à l'élève qui a des facilités c'est-à-dire l'aristocrate mais qui ne fout rien juste un petit détail pour vous montrer à quel point c'est profond et historiquement bourré de ramifications les premiers qui vont travailler dans l'histoire de l'Europe de leurs mains dans les couches élevées de la population au Moyen-Âge qui sait ? réponse les moines les moines c'est les lettrés ils lisent le latin et le grec en tout cas le latin à coup sûr et souvent le grec c'est les copistes et bien dans les monastères on va en accord avec la parabole des talents on va être obligé de travailler de ses mains dans les monastères et ça va nous valoir des inventions grandioses dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe qui portent le nom la chartreuse le cointreau la bénédictine le champagne dont Pérignon le confidois les confitures les conserves parce qu'on est obligé dans les monastères de travailler de ses mains c'est pas pour rien que la bénédictine et la chartreuse s'appellent bénédictine et chartreuse les premiers à travailler de leurs mains l'aristocrate jusqu'à la révolution française va se définir comme celui qui ne travaille pas il fait la guerre il médite il ripaille mais il ne travaille pas un aristocrate ne travaille pas quand l'aristocrate va commencer à travailler c'est le déclin de l'aristocratie c'est la mort aujourd'hui un être humain qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre parce qu'il n'a pas de revenus c'est un pauvre homme parce qu'il ne se cultive pas et il ne transforme pas le monde voyez comment juste comme ça je vous tire un tout petit fil on peut en prenant les grandes catégories les grandes paraboles de l'évangile on peut en trouver une version sécularisée même paradoxalement anticléricale l'école de la république est très anticléricale pendant longtemps mais donc Camillo et Pépone sont très proches Pagnol l'instituteur et le curé sont très proches évidemment et donc c'est cette continuité que je voulais mettre en évidence bien que je ne sois évidemment pas croyant voilà mes amis écoutez rendez-vous sauf s'il y a une toute dernière question il y avait une vélélité de questions là ? oui ? non ? vous avez le droit encore sinon j'ai la langue qui gonfle vous avez esquissé esquissé un geste allez-y madame une dernière une dernière madame je vous en prie avec grand plaisir puis j'essaierai d'être plus bref mais ces fils sont longs si j'étais impertinente et que je vous donnais un sujet de Bac sur une belle vie et le sens du beau dans la vie de l'homme alors moi je pense qu'il y a si vous voulez ce que Pascal appelait des ordres du réel qui sont incommensurables la morale est au-dessus du droit je pense qu'au-dessus de la morale vous avez bien compris la distinction que j'ai faite entre spiritualité et morale je pense qu'au-dessus du droit il y a la morale je pense qu'au-dessus de la morale la première forme de spiritualité c'est l'esthétique c'est le sens du beau voilà et simplement je pense qu'au-dessus du beau il y a encore autre chose mais là on pourrait en discuter longuement c'est d'ailleurs l'objet d'une discussion absolument passionnée et passionnante dans les années 1790 au Stift de Tubinienne entre Hölderlin, Engel et Schelling est-ce que le fin mot le stade suprême de la spiritualité est-ce que c'est l'esthétique ou est-ce que c'est la religion moi je dirais tout simplement que c'est l'amour voilà je pense que l'amour a acquis un statut particulier spirituel et qu'il donne du sens à nos vies mais je pense que juste avant il y a l'esthétique et je pense que je ne pourrais pas vivre dans un monde sans beauté voilà je crèverais si je n'étais pas dans voilà et notamment la musique et bon j'ai beaucoup d'amis musiciens j'ai vécu pendant des années avec une pianiste et j'ai toujours vu qu'ils étaient quand même tous des grands barjots spiritualistes ils étaient tous il y a toujours un lien avec le divin même s'ils ne sont pas croyants et très souvent ils sont croyants mais il y a toujours pourquoi parce que la musique c'est un cosmos c'est un ordre juste harmonieux beau et bon et ça vous emmène vers quelque chose qui est de l'ordre du divin je ne crois pas en Dieu mais je crois beaucoup au divin voilà et je crois beaucoup à la transcendance en quoi je ne suis pas Nietzscheen moi je pense qu'il y a une transcendance dans l'art que l'art vous emmène ailleurs et que quand je joue une suite de Bach avec mon violoncelle même mal je vais dans un monde qui est au-delà du monde quotidien et je pense que l'amour nous emmène aussi dans un univers qui est un univers de transcendance et que la meilleure preuve en est c'est que pour les gens que nous aimons nous serions prêts à risquer nos vies et peut-être même à les donner en tout cas vous n'avez pas encore d'enfants mais quand on a des enfants il n'y a pas d'hésitation on n'aurait aucun aucune hésitation d'une seconde à mourir pour eux et vous savez pourquoi je vous dis ça c'est pas du tout pour faire du pathétique c'est rien de pathétique c'est pas du tout ça c'est juste pour dire que chaque fois qu'on touche le rapport au sacrifice de la vie donc qu'on touche à la question de la mort on est dans quelque chose qui est spirituel qui est religieux même si on n'est pas croyant voilà ce que je veux dire donc l'esthétique elle est évidemment pour moi le stade ultime avant celui de l'amour voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501